Anne Romanov sur Europe 1 Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 sur lundi avec Jean-Philippe Vizini et Alain Doré, François Guédon et nos deux premiers invités qui sont des artistes engagés pour la même cause, la lutte contre l'homophobie. Ensemble ils viennent nous parler du concert des Funambules, un collectif de 50 artistes réunis pour lutter contre l'homophobie. Ils seront sur la scène de la Lambra à Paris du 6 au 9 juin et tous les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie, spectacle accompagné par la sortie d'un double album des Funambules. Applaudissements pour Vizini Lemoyne et Stéphane Corbin Bonjour à tous les deux, alors expliquez-nous ce spectacle. A la base il y a un collectif d'artistes que j'ai créé qui regroupe plus de 400 artistes aujourd'hui. A l'époque des manifestations très violentes qu'il y a eu contre le mariage pour tous en 2013. Et l'idée c'était de répondre à toute cette violence par de la douceur, de l'amour, de la pédagogie et de l'humour aussi. Et donc on a créé cet album qui a 42 chansons et il y a eu un spectacle qui en a été créé, dont vous avez été la marraine l'année dernière et je vous en remercie encore vivement. Et voilà, et donc on fait nos dernières dates à la Lambra. C'est 50 artistes sur scène chaque soir qui viennent toutes des plus grandes communies musicales. Donc c'est des voix extraordinaires. Et c'est que des chansons originales qui ont été écrites, écrites par une vingtaine d'auteurs. J'ai composé des musiques et elles parlent toutes d'homosexualité, d'amour homosexuel, de destin homosexuel. Stéphane Corbin, la rencontre avec Virginie Noël s'est faite autour d'un projet commun ? C'était une comédie musicale ? C'était les Funambules. La toute première fois, c'était les Funambules. Il y a six ans, j'ai appelé Virginie, on ne se connaissait pas. Et je l'ai appelé pour dire un texte qui a été écrit par Alexis Michalik sur l'album. Elle a dit oui tout de suite alors qu'on ne se connaissait pas. Et là aussi, je te rends honneur parce qu'il n'y a pas tant de vedettes qui ont accepté de participer à cet album. Parce que c'est compliqué encore aujourd'hui pour les gens connus de s'associer à la cause homosexuelle. Parce qu'il y a encore des peurs par rapport à la carrière. Même chez les artistes ? Ah mais surtout. Il y a tellement d'homosexuels chez les artistes. Mais il y en a combien qui sont out ? Pas tant. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Moi, j'ai été signé en maison de disque il y a quelques années dans une carrière solo quand j'étais jeune et fraîche. C'était en Corée. Vous êtes encore pas mal. C'est parce que je vis avec un dermatologue. Ça aide beaucoup. Un dermatologue ? Un dermatologue. Un dermatologue ! Comment cet jour-là ? Il vous fait des petits soins gratuits ? Il m'a dit qu'il ne me laisserait jamais sombrer. Il me l'a promis. Vous avez des petites injections tous les matins ? Pas encore. J'ai des crèmes pour l'instant qui marchent pas mal. Vous me donneriez l'adresse. J'ai été signé en maison de disque il y a une dizaine d'années sur un album solo avec un manager qui était un homosexuel notoire. qui m'avait interdit de m'afficher avec mon mec de l'époque dans la rue ou sur les photos. Qui m'avait trouvé une petite amie de substitution quand j'allais dans des soirées, dans des représentations, des choses comme ça. et qui m'interdisait de faire la moindre occurrence de mon homosexualité sur scène quand je parlais pendant les concerts. Donc on en était là pour un chanteur qui n'avait aucune notoriété et qui n'en a toujours pas une énorme, on va pas se mentir. Je ne sais pas ce que ça peut être pour des gens très connus, mais je pense qu'il y a une pression très forte. Mais là c'est parce que les filles achètent les disques. Oui, il paraît que ma cible, il m'avait dit c'est la jeune fille de 23 ans, un petit peu naïve, qui te trouve très beau. Je ne suis pas persuadé que c'était un bon plan marketing. C'était peut-être une manière à l'ancienne de voir les choses aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est une manière à l'ancienne de voir les choses. Et vous pensez que ça n'a pas évolué depuis ? Si j'en croise les réactions que j'ai eues sur ce projet, parce que des artistes très renommés, on en a contacté énormément. Et il y en a finalement très peu qui ont accepté de participer. C'est pour ça que je suis toujours très touché quand quelqu'un comme Anne ou comme Virginie s'engage à nos côtés. Il n'y en a pas beaucoup qui ont accepté. Pour ça, vos pensées ? On me l'a dit quelquefois directement, même quelquefois violemment. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Les noms ! Je n'ai pas donné de noms, mais je peux vous donner des anecdotes qui m'ont fait beaucoup de mal. J'en ai beaucoup, mais j'en ai une particulière qui me revient. C'est le manager homosexuel aussi, d'une artiste très connue, qui était la marraine d'une association de lutte contre l'homophobie. Donc on est quand même ciblé. On reste dans le tel. On est bien. On est bien. Et ce manager, au bout de 8 mails et 14 coups de fil, qui m'avait été présenté par le président de l'association en question, que je connais bien, m'avait dit « Texto, votre projet est merdique. Avec ou sans mon artiste, vous n'en vendrez pas un. Arrêtez de me harceler. Pas mal. » Oui, mais là, ce n'était pas par rapport à l'insécurité, c'était par rapport aux chansons. Je ne sais pas. À l'époque où j'étais en maison de disque, il y a 10 ans, le même manager en question m'avait dit « Bon, comme ça va marcher pour toi, on va te trouver une assaut. Alors tu aimes quoi ? Les animaux ? Les noirs ? » Mais je vous jure, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a un cynisme terrible derrière tout ça. Donc, sans remettre en question l'engagement de tel ou tel, je sais autour de moi qui sont les gens sincères, qui sont les gens engagés. Il y en a deux autour de cette table. C'est au courant, Stéphane Corbin, qu'un artiste ne peut pas non plus répondre oui à toutes les sollicitations. Absolument. Je dois avoir une tête de ma reine, mais on m'écrit tous les jours pour des maladies que je ne sais même pas qui existent. Une fois, j'ai même dit ici que j'avais du cholestérol. Il y a une femme qui m'a écrit parce que son mari avait du cholestérol et qu'elle a fait une assaut. Mais je ne peux pas. Et depuis, il va mieux que... Non, mais je veux dire, il y a des tas de causes absolument merveilleuses. Oui, mais tu peux avoir une manière délicate de refuser un projet. Vous pouvez dire, la personne qui s'occupe de vous, vous directement, peut dire « Merci beaucoup pour votre sollicitation, j'ai pas le temps, bon courage. » Et moi, je comprends ça très bien. Parce que des fois, je ne réponds pas parce que je me dis que si je réponds, il va encore me réécrire. Oui, non, mais tu ne peux pas savoir ce que je reçois, moi. Oui, si, si. Tous les jours. Moi, je fais ça avec les impôts, ils continuent à m'écrire. Je vous remercie de votre sollicitation. C'est quoi que vous avez dit, la phrase ? Votre projet est merdique, j'aurais dit, tu vois. Continue, il ne lâche pas. C'est quoi la phrase que vous avez dit, Stéphane Corbin ? C'était... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais plus. Merci pour votre sollicitation. Hélas, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je vous écouterez le podcast. Je ne vais pas avoir le temps. Pas mal. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités. Stéphane Corbin et Virginie Lemoyne venus nous parler du double album des Funambules. 42 titres originaux, dont 7 inédits. Et qui sera à l'Alhambra du 6 au 9 juin. Et tous les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie. Et il y a 50 artistes sur scène du 6 au 9 juin à l'Alhambra. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizzini, Alando Benach, François Guédon et nos deux invités Virginie Lemoyne et Stéphane Corbin. Venu nous parler de ce spectacle, les Funambules à l'Alhambra. Quatre dates exceptionnelles du 6 au 9 juin. Alors, tout le monde est bénévole, puisque les bénéfices sont reversés à SOS Homophobie. Comment on fait, Stéphane Corbin, pour mobiliser ? Vous dites, vous faites tous les métiers, vous faites community manager. Secrétaire, comptable, j'achète des bouteilles d'eau, je fais les quatre régisseurs. Vous avez aussi assomniac. La réponse est ça, je dors peu. Et d'où l'intérêt du dermatologue, encore une fois. C'est ça qui vient compenser. Mais vous pensiez que ce serait autant de travail de vous lancer là-dedans ? Non, on s'est lancé dedans, comme ça, sur une volonté. On a tous tellement été heurtés par la violence qu'il y a eu pendant les manifestations en 2013. On s'est lancé dedans, comme ça, c'est une espèce de cri. Il fallait faire quelque chose, on est très nombreux. Il y a plein de gens qui ont fait d'autres choses, d'ailleurs. Mais voilà, moi je sais faire des chansons, j'ai fait des chansons. Mais on s'est lancé sans avoir l'idée de ce que ça allait donner. Alors on faisait une chanson en studio, on pouvait dire, c'est vachement bien, on va en faire une autre. On arrive à 42, parce que des gens m'ont arrêté. Bon, on sera à 73, si ça n'était que moi. Il y a même votre père, professeur de linguistique, qui écrit des chansons. Et votre frère aussi ? Absolument, toute la famille s'y est mis. Mon père, et c'est très touchant, mon père a notamment écrit la chanson que chante Annie Cordy sur l'album. Annie Cordy qu'il écoutait quand lui-même était petit. Donc ça a bouclé une boucle, c'est magnifique. Et le nom, les funambules, c'est parce qu'être homosexuel, c'est toujours marché sur un fil aujourd'hui ? C'est ça, c'est l'idée que c'est des vies dans lesquelles il y a... Hétéro, c'est pas facile non plus. On va écouter un extrait de votre album, La Fille à Pédé. Alors c'est une chanson humoristique, mais en même temps ça reprend aussi des clichés sur l'homosexualité. On ne nous l'a pas reprochée cette chanson ? On nous l'a un peu reprochée, mais justement, vous savez, les homos, comme toutes les minorités, retournent les insultes qu'on leur fait pour en faire une force. C'est de l'autodérision. C'est de l'autodérision, voilà. Donc c'est exactement une compilation de tous les clichés pour les retourner et en faire une force. Et ceci dit, les filles à Pédé, ça existe quand même. Je pense qu'il y en a autour de cette telle. Benach a des choses à vous dire, Stéphane Corbin et Virginie Lemoyne. Oui, tout d'abord Virginie Lemoyne. Est-ce que vous vous souvenez que vous m'avez déjà vu loin de ce studio ? Vous vous souvenez de la toute première fois, c'était dans un festival. Vous étiez présidente de jury. Et vous savez, dans un festival, on remet des prix, tout ça. Et vous, je m'en souviens, vous m'aviez remis aucun prix. C'était festival de quoi ? Je me souviens, je crois que c'était les endanneries. Je ne sais plus exactement où c'était, mais en tout cas, je garde ce souvenir ému de honte. De vous croiser un petit peu après le soir, etc. Et là, j'ai cette même honte. Mais on n'est pas à ce midi-là pour repasser, ça c'est mes vieux souvenirs de looser. Des souvenirs qui ne nous rejeunissent pas, Virginie. Ça remonte à bien 1980-2017. Non, si nous sommes ici ce midi, c'est pour parler du spectacle Les Finambules créé par notre invité Stéphane Corbin. Un grand spectacle que n'est pas encore venu voir Christine Boutin. Planning trop chargée, sans doute. Un spectacle placé sous le signe de l'amour. L'amour au sens universel, l'amour de l'autre. Un thème général qui s'ajoute à la thème du planning trop chargé. Pour expliquer l'absence de Christine Boutin tout au long des déjà 60 représentations en France, mais aussi au Québec. Un spectacle qui parle d'amour, je disais, des obstacles que l'on peut rencontrer. Et du chemin pour parvenir à le vivre, tout simplement. Un spectacle qui parle donc à tout le monde. Qui ici n'a jamais aimé. Et je dis bien, à part son cousin. Un spectacle qui nous embarque en musique et en chanson dans un grand show à l'Alhambra à partir du 6 juin. Et c'est les dernières. Je le dis pour Christine Boutin qui n'écouterait pas. Ce serait dommage qu'elle ne vienne pas avec son cousin, elle. Un grand show qui, au-delà de sa noble cause, réalise aussi l'exploit de réunir plusieurs centaines de personnes bénévolement autour d'un même projet. C'est très rare dans le show business. Il y a vous, les enfoirés, les légendaires partout. Fuck me, I'm famous, organisé par Léa Lando. Oui, je sais que... Aucun succès. Que je vais sans doute recevoir au terme de ce papier des messages qui diront tous. Oui, Benach, dans ta chronique, tu ne précises pas du tout que ce spectacle est en avant outrageusement des pédérastes de mauvaise vie. Vous ne faites pas une présentation honnête du projet. Alors tout d'abord, merci pour tous vos messages, ma chère Christine. Il est vrai que cette information n'a pas été mentionnée nulle part dans ce papier. En radio, le temps est précieux. Je me dois d'aller à l'essentiel. Et dans ce cas-là, l'essentiel, c'est juste l'amour. Merci de m'en récouter. Donc, Virginie et moi, vous avez aussi beaucoup de projets de mise en scène. Oui. Il y a notamment cette pièce Suite française que vous avez adaptée au théâtre, qui sera jouée à la rentrée. Suite française qui sera à la rentrée au Théâtre La Bruyère, les deux parties de Suite française. Et puis, en Avignon, j'ai eu le bonheur de mettre en scène un texte de Stéphane Corbin, un roman qui a pris découverte du roman gay, qui s'appelle Nos années parallèles, qui est un hymne à l'amour parfait. C'est-à-dire entre une mère et un fils. C'est un texte magnifique, qui sera extrêmement touchant au Buffon à 16h20. Donc, il y a ça. Il y a un autre texte de David Lolaello que j'ai adapté, que j'ai mis en scène, qui s'appelle Quand je serai grand, je serai Nana Moscouri. Oui. L'histoire vraie d'un petit garçon dont la vie a été transfigurée par le... Et ça, ça se joue quand ? Comment ? Ça se joue quand et où ? Au Festival d'Avignon à 20h45 au Petit Chien. Et puis, il y a Chagrin pour Soi qui reprend au Festival d'Avignon au Théâtre des Gémeaux à 20h45. Donc, trois spectacles au Théâtre des Gémeaux. Vous avez des paroles, trois spectacles au Théâtre. Non, non, mais je suis très, très heureuse. Et puis, donc, elle a rentré à Paris au Théâtre La Bruyère, les deux romans de suite française qui sont adaptés au théâtre. Et je précise que tous mes spectacles, toutes les musiques sont signées Stéphane Corbin. Je vais chercher loin mes compositeurs. C'est une vraie histoire d'amour. Merci Virginie Le Moine et Stéphane Corbin d'être passés nous voir. On rappelle Les Funambules qui sera à l'Alhambra pour quatre dates du 6 au 9 juin. Tous les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie. Et puis, il y a le double album des Funambules, 42 titres originaux qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes. Merci à vous. Et puis, vous serez à Avignon, donc Les Funambules du 5 au 27 juillet au Théâtre La Luna à Paris. Et Virginie Le Moine est dans quatre spectacles à Avignon. Redites vite les salles Virginie. Le Buffon, le Balcon, le Théâtre des Gémeaux, le Petit Chien. Très bien, parfait. Merci à vous de passer nous voir. Dans quelques instants, c'est Jean-Marie Roy qui sera notre invitée.